Merci d'être avec nous, demi-finale, demain contre le Stade Toulousain, avec les U18, les cadettes du SUA. Déjà, comment vous vous sentez ? Merci d'être venu, parce que demain il y a une demi-finale quand même. Comment on sort à la veille de la demi-finale ? On sort un peu stressé, bien sûr, parce que le Stade Toulousain, c'est l'équipe qu'il faut battre. L'année dernière, on les a perdu en finale. On est stressé, mais on a hâte. Je parle pour toute l'équipe, mais il nous tarde de jouer. Ça va être un beau match, il va falloir qu'on réponde présente. Sachant qu'il y a les espoirs qui joueront aussi contre le Stade Toulousain, juste après, à Moissac. Demain, si vous aimez le rugby, je pense que vous avez noté aussi cette date sur votre agenda. On va faire plus en plus connaissances avec vous, Chiara, Zago. Je suis une famille de rugby, je ne me trompe pas. Papa numéro 8. Vous avez baigné dans le rugby depuis toute petite. Raconte-nous un petit peu cette enfance. Depuis que je suis petite, depuis que j'ai 3 ans, tous les dimanches, on est allé voir Papa au Stade. Donc de suite, on a baigné. Numéro 8, c'est ça ? Oui, numéro 8, puis après, deuxième ligne. Mais depuis que je suis petite, je baigne dans le Stade avec Marmande, et puis après avec Assez Jalou. Donc c'est vrai que ça m'a donné de suite envie d'en faire et de pratiquer. Oui, des jeunes, parce que je crois que vous avez fait de la danse classique, si j'ai bien rien à voir avec le rugby. Non, j'ai fait 10 ans de danse classique avant. J'ai cumulé rugby et danse classique à un moment donné aussi, avant de basculer totalement dans le rugby. À partir de quel âge vous avez basculé dans le rugby alors ? Alors, j'ai commencé en U12, donc j'avais 11 ans. Donc ça fait 7 ans maintenant que je fais de ce soir. Quels souvenirs vous gardez d'enfance de ces matchs du dimanche, en voyant votre père sur le terrain avec Marmande ou Castel ? C'est des bons souvenirs. On était toujours habillés dans les couleurs de l'équipe. On se vernissait les mêles et puis on était vraiment à fond derrière papa. Oui, c'est des bons souvenirs. On s'en rappellera longtemps. Alors, vous jouez à 15, mais vous êtes passé aussi par le 7, comme Vincent et Nigo, qu'on ira voir tout à l'heure aussi pour la passerelle entre le 7 et le 15. Vous alternez encore entre les deux, le 7 et le 15 ? Alors, oui, j'alterne encore entre les deux. J'ai eu la chance de faire le tournoi à 7 à Elche avec les U18, là, en début d'année. Donc, oui, j'alterne un peu les deux. Ce n'est pas du tout le même sport ni la même mentalité. Mais ça aide justement peut-être le 7. Vous êtes aussi sur le 15 et vice-versa. Il y a des passerelles. Le 7, c'est beaucoup plus physique, c'est difficile. Mais c'est vrai que ça m'aide forcément pour le 15. Les aptitudes ne sont pas les mêmes. Donc, la vitesse, tout ça, les duels, ça aide. Alors, vous êtes passé aussi par le Pôle Espoir, donc, en 2020. Imaginez que c'était des semaines chargées. Comment ça se passe, une semaine classique, quand on est au Pôle Espoir ? Alors, quand on est au Pôle Espoir, c'est des entraînements tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour, avec de la technique, de la muscu. Donc, voilà, ça représente une charge lourde, plus de 13 heures par semaine en comptant aussi les cadettes. Mais on s'y fait parce que c'est la passion et que ça nous fait progresser. Passion qui va se poursuivre la saison prochaine au Stade Toulousain, c'est ça ? Donc, c'est l'occasion de parler un petit peu du rugby aussi féminin en Lot-et-Garonne. Quel avenir vous voyez pour le rugby féminin ici dans le département ? Il faut encore se structurer un petit peu plus. On reviendra à l'Iranc après, mais c'est à Toulousain. Il y a beaucoup plus de jeunes, on le voit. Là, déjà, il y a des filles qui jouent. Ça se développe et il y a des équipes qui se montent. Il y a plein d'équipes à 10 autour d'Again. Donc, c'est cool que ça se développe. Et les filles, elles aiment de plus en plus. Donc, voilà. C'est chouette. Votre ambition, donc ? Alors, moi, du coup, j'ai signé au Stade Toulousain et mon objectif, c'est l'équipe de France, la grande. On peut l'applaudir parce que demain, elle sera sur le terrain quand même. Et elle a tenu à être là avec nous cet après-midi aussi. Vous serez professionnelle après, donc on est professionnelle aussi chez les filles ou c'est quoi comme statut au Stade ? Au Stade, non, ce n'est pas professionnel. Le rugby professionnel, il n'existe pas pour les filles. C'est semi-pro, mais ce n'est pas reconnu comme tel. Donc, vous ferez vos études et vous jouerez pour le Stade Toulousain après les avoir battus demain avec le FSUA. Merci, Chiara. À vos côtés, donc, Sylvain Beguery, là, c'est le Rugby Santé 47, non connu aussi dans le monde du rugby. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous présenter exactement ce que vous faites avec votre association ? C'est une association Rugby Santé 47. Vous travaillez beaucoup avec le comité, je crois, aussi. Oui, bonjour. En fait, nous, notre section, elle est portée par le comité 47. Ça fait 4-5 ans qu'elle existe et ça fait un an qu'on est reconnu section à part entière au SUA Rugby. Et notre section, en fait, accueille toutes les personnes atteintes de pathologies, que ce soit le diabète, le cancer, la sclérose en plaques, l'obésité. On peut aussi accueillir des personnes qui ont fait du sport avant, qui ont fait un gros break, qui veulent se remettre en jambes. Et après, on a aussi des solidaires qui peuvent venir aussi pour soutenir toutes ces personnes-là à jouer avec nous. Sachant que c'est du rugby santé à toucher sans plaquage. Oui, vous commencez par quoi ? Parce que c'est des gens qui n'ont peut-être jamais touché un ballon de rugby. Donc, au départ, on fait quoi ? Au départ, on reprend les bases du rugby, comme chez les tout-petits, juste pour leur apprendre déjà à priviser le ballon. À savoir même, des fois, juste à courir. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, il y en a qui n'ont jamais couru. Mais ça va très vite, en fait. Même rien que le fait de faire 2-3 mois de rugby santé, pour n'importe quelle pathologie, ça leur apporte un gros bienfait, surtout au niveau cardio. Comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure ? Si on remonte un peu, il y a 5 ans, c'est ça que vous avez dit, pour la création ? Oui, à peu près. Mais en fait, il y avait déjà une équipe qui était en place, mais pas officiellement. C'était sur du rugby cancer, que cancer. Et je connaissais l'entraîneur. Et l'entraîneur a voulu arrêter. Il m'a proposé de venir une ou deux fois. J'ai été pris au jeu. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Et on s'est mis à bien le développer, là. D'ailleurs, on essaie de développer, on est section pilote, maintenant, reconnue par la FFR. Et on essaie de développer sur Marmande, Villeneuve et NERAC. Quels sont les retours d'expérience que vous avez, des participants ou participantes ? Alors... Les bienfaits, vous parlez des bienfaits. Qu'est-ce qu'ils vous... Alors déjà, les bienfaits au niveau cardio. Après, c'est surtout aussi au niveau psychologique. Elles se sentent beaucoup mieux. Elles créent des liens autres que la maladie. Mais elles passent aussi des moments à en parler entre elles. Et voilà. Et comment est-ce qu'elles viennent à vous ? Vous allez les chercher ? Ce sont des cabinets, des centres de santé qui vous les envoient ? C'est quoi le lien ? Alors actuellement, on a déjà un groupe qu'on a déjà depuis 3, 4 ans, 5 ans. Il y a des nouveaux qui se sont greffés, là, cette année. On en attendait encore. Mais on s'est rapprochés surtout de l'hôpital d'Agen, des kinés et des médecins. Pour qu'ils nous fassent le lien, en fait, avec peut-être les nouveaux joueurs. Vous êtes combien à travailler dans l'association ? Enfin, en tout cas, à participer activement à cette association Rugby Santé 47 ? Alors, il y a le comité 47 avec Jean-Marc Garin et Jérôme Lajus. Après, il y a moi, en tant qu'entraîneur. Il y a tout ce qui est communication, événements, tout ça. Il y a Anne-Laure Béguerie. Cette année, il y a un ami qui m'a rejoué parce qu'il a voulu découvrir. Et du coup, il est resté Sébastien Collot. Et en fait, le truc qu'on fait aussi, je voulais vous dire, c'est que tous les mois, en fait, on se concentre sur une maladie. Par exemple, il y a le mois de la sclérose en plaques, il y a le mois de tout ça. On fait ça à chaque fois pour représenter des maladies tous les mois, tout au long de l'année. D'accord. Ça permet, j'imagine aussi, de couper un peu du quotidien pour celles et ceux qui viennent oublier un petit peu ce quotidien sur les terrains de rugby. Oui, c'est ça. Elles viennent, elles oublient leurs problèmes et puis on rigole assez souvent quand même sur le terrain parce que je fais une partie ludique, beaucoup ludique. On rigole même pendant l'entraînement alors qu'on ne devrait pas sur certaines phases. Mais bon, ça va, je les ai approfoisés à force. Tout se passe bien. Merci beaucoup, merci Sylvain. On peut applaudir aussi parce que c'est une belle action menée par Rugby Santé 47. Une belle action aussi. On a une avec Christian Lagarde à côté pour Rugby sans différence. Là, on parle d'intégration aussi un peu plus pour les personnes en situation de handicap. Christian, comment est né ? Là aussi, Lothé-Garonne a été précurseur parce que cette action a été reprise un petit peu partout. Vous êtes un peu des précurseurs, on l'a dit, en France. La Fédé vous a suivi aussi. Tu peux nous rappeler comment est né ? Qu'est-ce que vous faites exactement avec Rugby sans différence ? Rugby sans différence est né grâce au comité 47 et au SUA rugby où je suis éducateur. J'ai travaillé comme éducateur dans les quartiers, surtout à Tapie, où il y avait deux associations, Thomas Fanfare et Planète Autisme. Donc, à la demande de ces deux assauts, plus les parents qui ont des enfants, la plupart autistes et trisomiques, m'ont demandé si je pouvais monter une action sur le sport tous les samedis matins où ils avaient un moment de libre. Donc, j'ai accepté. Et ça va faire 15 ans que ça dure maintenant. Et on a démarré à 6 à Valence d'Agen, puisqu'il y avait déjà une structure qui accueillait les enfants en situation de handicap. Et j'ai démarré deux ans après sur Agen, accompagné par le comité 47. Alors, quelles sont les actions que tu proposes ? Alors, on propose le lundi, on va à l'IME Pro de Véron, tous les lundis depuis maintenant une dizaine d'années. On est aussi à l'Archane à jeûner, aussi pareil, aussi une dizaine d'années. Et tous les samedis matins, nous sommes sur le terrain du SUA à Armandie, avec 17 jeunes, adultes et aussi adolescents. Il y a des enfants de 6 ans jusqu'à 40 ans, tout le monde se mélange. Et la particularité, c'est que tout le monde peut faire du sport ensemble, sans qu'il y ait de différence justement sur le terrain. À tout âge, et tout le monde se mélange, et c'est vraiment, on passe de très très bons moments. Des moments forts, j'imagine, comme celui où vous êtes allé au Vélodrome, je crois, voir l'équipe de France, c'est ça ? Oui, alors on a eu cette chance que la FEDE nous ait invités pour aller à Marseille, voir France-Italie, et à Paris, deux ans après, aussi, pareil, voir France-Italie à Paris. Des enfants, comment ? Ah ben là, il y a des réactions, c'est inimaginable, quoi. Je veux dire, pour eux, déjà, c'est une surprise, parce que je leur dis qu'au dernier moment, il y a une petite préparation, d'un mois ou deux. Et après, bon, il faut que les parents acceptent de me les donner, donc que je puisse les accompagner. On part souvent, on part à 40, il y a 20 accompagnateurs, des gens qui travaillent tout le temps, qui sont avec moi, et qui sont des gens qui ont leur travail, et qui viennent tous les samedis matin. Il y a le turnover, naturellement, c'est pas toujours les mêmes. Et j'ai la chance d'avoir aussi des éducateurs du SUA qui viennent de temps en temps me donner un petit coup de main, et voilà, tout se passe bien. Je crois que certains enfants ont été licenciés et sont licenciés au SUA aussi, c'est ça ? C'est une belle réussite, évidemment. Voilà, on a eu deux petits jeunes jumeaux, trisomiques, Jules et Marieuse, qui se sont licenciés au SUA, effectivement, depuis longtemps. Quel âge ? Alors, maintenant, ils ont 15 ans, ils ont été licenciés il y a 5 ans. On a reculé, enfin, les licences, c'est toujours, pendant quelques années, on a pu les intégrer dans des équipes de jeunes inférieurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'ils sont cadés, donc, peut-être qu'une structure, un club du Lothé-Hérône pourra les accueillir. Je le souhaite. On va y travailler, de toute façon. Mais déjà, c'est... Pour eux, ça a été déjà une grande richesse, parce que même les parents n'y croyaient pas. Et j'ai tout fait pour les intégrer dans ce club, grâce à d'autres personnes qui sont là, assises autour de moi, aujourd'hui. Et je les en remercie, parce que, voilà, même eux deux, c'est énorme. Christian, tu parles des parents, justement. Bon, évidemment, c'est les enfants qui sont sur le terrain, mais pour les... Voilà, les parents participent aussi. C'est une aventure avec... Aussi, entre les parents et les enfants. Oui, les parents, ils sont sur le terrain. Ils sont autour du terrain, le samedi matin. Ils échangent énormément sur les difficultés qu'ils ont dans la vie, tous les jours, sur les accompagnements de leurs enfants, parce qu'il faut savoir qu'il y a des crises très dures à gérer. Et même moi, ça m'arrive de temps en temps. Il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, j'ai un enfant très... Ça a été très difficile. Mais là, il a géré la situation. Donc, les parents, ils sont là aussi pour se soutenir, nous soutenir. Et c'est une... Voilà, c'est une richesse énorme, puisqu'on travaille tous ensemble autour de leurs enfants. Et alors, quels sont les projets que vous avez là, sur un moyen ou long terme ? Oui, il y en a un qui va arriver le 10 juin. L'IME Pro de Véronne, ça va à Paris faire un tournoi, qui va durer deux jours. Et donc, ça, c'est déjà... C'est un gros travail à préparer. D'ailleurs, Philippe Magnon, qui est là, qui n'est pas très loin de moi, c'est lui qui a tout géré. Et je la remercie. Moi, je voudrais essayer d'y aller, mais ce n'est pas toujours facile, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et voilà. Et après, on va aller voir... Alors, je peux le dire maintenant, puisque c'est officiel. On va aller voir Fidji-Géorgie, à Bordeaux, invité par le conseil régional d'Aquitaine. Donc, très gros dossier à remplir, mais bon, on a été accepté. Et voilà. Donc, ça sera le 30 septembre. Je ne l'aurai pas annoncé encore à tous. Il va falloir que je le fasse. Voilà, on se coupe. Alors, merci. Voilà. Bravo. Merci encore. Bravo, Christian Lagarde, donc, pour le rugby. Sans différence, pour l'intégration. À côté, tout le monde le connaît, je pense, Mathieu Decarli, manager de l'AS Leirac, qui a vécu un week-end. Mathieu, on est obligé de reparler de ce week-end fou la semaine dernière. Donc, une qualification pour les demi-finales. La montée historique en Fédéral 1. Tu as pu redescendre un peu du nuage, là, ou pas ? Oui, on a le micro. Et d'accord. Oui, pour répondre à ta question, on en a profité, bien évidemment, mais on est aussi concentré, parce qu'on a conscience que la saison n'est pas finie. C'était un joli aboutissement pour le club dans son processus de progression. Mais voilà, on est concerné encore, comme Chiara, pour aller chercher quelque chose d'encore mieux. Mais on n'est pas les seuls dans le département à vouloir ce qu'on veut aller chercher. Les quatre cantons, on les aura tout à l'heure pour la formation aussi. C'est quart de finale, c'est ça ? La semaine prochaine, Abazas contre Rium, c'est ça ? Si je ne me trompe pas. Non, non, contre Rion-Morsinx. Rion-Morsinx, voilà, les Landais. Mathieu, tu aurais cru quand même un jour retrouver les Yiraks en Fédéral 1, parce qu'après, quand même, la Nationale, la Prodédo, c'est le niveau le plus élevé. Quand même, au début de l'aventure, tu aurais imaginé une seule seconde ce qu'elle est arrivée ? Si on dit oui, on va paraître prétentieux, mais oui. Oui, c'était prévu, d'accord. Il n'y a rien de prévu, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut encore reconstruire du rugby à ce niveau-là autour de valeurs d'hommes, d'histoires de copains. Ce n'est pas le privilège des clubs du Pays Basque, comme Nafaroa ou Garazi, de pouvoir exister à ce niveau-là avec une bande de copains. Je crois qu'on peut le faire aussi en Lotte-Garonne. Les quatre cantons en sont les plus beaux des ambassadeurs. Et nous aussi, je crois. Je vais te demander quelle est la force de ce groupe et de ce club. Mais c'est ça, finalement, tu as déjà répondu. C'est une bande de copains qui jouent les uns pour les autres. Mais pas que, parce que moi, je parle souvent, je suis la partie visible du club, mais c'est les invisibles, la force du club. C'est 83 bénévoles. C'est un président qui est là aujourd'hui aussi. C'est l'adhésion populaire que l'on a chaque match à pénétro. Ça fait 1 600 jours qu'on est vaincu à domicile. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se tarer de ça dans la division. En tout cas, c'est une grande fierté. Et ça nous permet de bien travailler chaque intersaison en ayant des certitudes sur nos performances à domicile. L'échelle de la Fédéral 1, elle est haute quand même aussi, cette marche-là. Qu'est-ce que ça va changer d'être en Fédéral 1 la saison prochaine pour le club ? Ça ne va pas changer grand-chose dans notre fonctionnement. On va continuer à procéder comme on le procède. On va continuer à être ce qu'on est, surtout à ne pas péter plus haut que notre, on s'est compris. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas changer grand-chose dans notre fonctionnement au quotidien. Les seules choses que ça va changer, c'est les obligations, forcément, par conséquent, les règles aussi. Puisqu'on est le seul sport où il y a une règle par division. J'acquis. Mais voilà, ça va nous obliger à nous remettre en question aussi. On fera intervenir Daniel Dubroca et Jean-Louis Toulot pour nous faire travailler la mêlée. Voilà, ils n'étaient pas au courant, je crois. Ils viennent de l'apprendre, mais ils sont obligés d'accepter aujourd'hui. C'est ça, la famille rugby du Lot-et-Garonne aussi. Mathieu, je sais que tu vois à long terme aussi, là vous montez, il y a une ascension très rapide quand même de l'Irak. Il faut quand même poser des bases aussi, des fondations. La formation c'est demain aussi, j'imagine qu'on pense à ça, pour ne pas que vous êtes monté haut, il faut quand même que ça tienne. Il faut tenir après à ce niveau-là aussi. On a conscience que l'équipe première est la vitrine du club, que ces résultats peuvent amener une certaine dynamique de club aussi, une politique de club. Quand on est arrivé avec Pascal, il y avait 23 gamins à l'école de rugby, il n'y avait pas de cadets, il n'y avait pas de juniors. Aujourd'hui, il y a 120 garçons à l'école de rugby et filles. Il y a une équipe féminine, il y a 45 cadets, 45 juniors, 70 seniors. Je pense que le rugby est vecteur d'émotions, mais aussi vecteur de plein de choses pour le club de l'Irak en tout cas. On a su anticiper certaines problématiques de formation, on commence à avoir des résultats sur les équipes de jeunes, ça a été dur. Mais je parle au nom de ces gens, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe des équipes de jeunes, ils font un boulot qui est admirable. Et c'est à eux qu'il faut aujourd'hui dire bravo, parce que c'est eux qui vont mener les futurs joueurs de l'équipe première de l'Irak dans un futur très proche. Et on l'a vu aussi quand on a fait la vidéo ensemble, un club comme l'Irak, comme tous les autres, sans bénévoles, ne pourrait pas exister. On parle des gens qui sont sur le terrain, mais à tous ceux qui sont en dehors, préparer les repas le dimanche midi, vous avez des centaines de convives. Voilà, c'est tout cet environnement-là qui fait avancer le club aussi. C'est l'occasion de les saluer, de les remercier aussi. Oui, bien sûr, on n'y manque jamais de les mettre en avant. C'est une force vive, c'est une force cachée, une force invisible, mais qui donne aux joueurs un supplément d'âme, comme pour gagner la semaine dernière à 14 contre 15 pendant 75 minutes. Voilà, c'est pour eux qu'on va essayer d'aller faire quelque chose de... C'est bien ce qu'on a fait, mais ce n'est pas fini. Mathieu, j'ai envie de demander quel est ton meilleur souvenir, parce qu'il s'en est passé. Des choses quand même depuis que tu es arrivé à l'Irak. Il y a eu les montées successives, je me rappelle le match contre Pelouzané. Je crois que l'avenue de Lourdes aussi, ça avait été quand même dans l'histoire. Enfin, l'Irak-Lourdes, ça avait marqué les esprits quand même. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui revient ? On m'a posé la question dimanche à chaud. Je n'ai pas trop su quoi répondre. Après, avec un peu de recul, je pense que c'est quand même quelque chose de malheureux. Le souvenir que j'ai, c'est la perte de notre président Magnas, qui est à l'origine en tout cas de ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, nous, chaque fois qu'on se réunit avec les présidents Mel et Lacan et le bureau et le sportif, on prend toujours des décisions en se disant « mais qu'est-ce que Patrick aurait fait ? » Et je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a su garder les... Derrière le mot « valeur », chacun y met ce qu'il veut. Mais nous, en tout cas, on a gardé des valeurs propres à l'Irak, ça c'est sûr. On n'a rien inventé. On n'inventera rien. Mais par contre, on essaye de se dire que dans le passé, dans le rugby d'avant, il n'y avait pas que des conneries. Merci. On peut apprécier aussi Mathieu Decarly pour l'ensemble du club de l'Irak et du rugby amateur. Et puis il y a des joueurs qui ont contribué aussi au succès de l'Irak. Vincent Inigo en fait partie également. Après une brillante carrière professionnelle, avec Vincent, on va parler du rugby à 7. Parce que Vincent, il a connu le rugby à 15, professionnel à Bayonne et puis à Castres notamment. C'est un âge né évidemment pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et après, Vincent t'es passé à 7. Comment ça s'est fait le passage à 7 ? Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure à 7 ? Avec l'équipe de France d'ailleurs. On parlera après des Jeux Olympiques. Mais comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? En voyant une annonce sur Mediolympique. Ah oui, tout simplement. Véridique. J'ai enfin fait le contrat à Castres. Et Jean-Claude Scrella a cherché un 3 quart centre pour préparer l'avenir et les Jeux Olympiques. Et voilà. Laurent Travert à l'époque était mon entraîneur. Il appelait Scrella, il dit j'ai un joueur. J'ai fait les tests, j'ai été pris et je suis resté 5 ans du coup. Comme j'ai demandé tout à l'heure aussi à Chiara, tu avais toujours joué à 15. C'était facile de passer du 15 au 7 ? Moi c'était facile. Mathieu, je ne dirais pas que ce serait aussi facile. Mais après, moi c'était mes qualités derrière. On n'a pas le même gabarit. Le 7 c'est quand même un dur aussi. Physiquement c'est très dur. Comment se passaient les semaines ? Parce que tu as signé un contrat avec l'équipe de France. Oui, en 2012. 2012 c'est ça ? Tu signes au premier contrat. C'est les premiers contrats que faisait la Fédé je crois pour le 7 ? Avant, c'est passé je crois professionnellement en 2010. Donc payé par la Fédé. Mais avant, moi j'ai mes premiers tournois c'était en 2005. En fait, tu étais dans ton club et tu avais des sélections régionales, nationales. Et ensuite quand tu avais la chance d'être sélectionné à peu près 14, tu partais faire les tournées. Voilà. Donc tu partais à l'étranger parce que c'est le championnat du monde. Il n'y a vraiment que l'équipe de France. Donc quand tu as 20 ans ou 25 ans que tu pars faire le tour du monde en Nouvelle-Zélande, à Dubaï, Afrique du Sud, voilà. Et après tu reviens dans ton club, rejouer. Et à partir de 2010, ils ont fait vraiment entraînement en Marcoussi au Centre National de Rugby. Et puis tu fais ton aventure qu'avec le Rugby A7. Du coup, comment se passaient les semaines alors ? Entraînement tous les jours aussi ? Pareil, sauf qu'on ne faisait que courir. C'est-à-dire que c'est là vraiment qu'on a connu, ils se sont inspirés un peu des sports américains, notamment le football américain. Où on avait des GPS toujours dans le dos et on faisait plus de 40 km par semaine. Vraiment en haute intensité. C'est là que tu te dis vraiment, tu peux toujours repousser tes limites. Parce que, enfin voilà, il y en avait plein qui vomissaient à l'entraînement. On faisait plein de prélèvements, des sanguins, pour savoir le taux de lactate, enfin de la chimie quoi. Pour être vraiment prêt pour les Jeux Olympiques. Donc la semaine d'entraînement, c'est tant chier toute la semaine. Pourtant vous étiez des sportifs déjà aguerris. Donc le 7, ça demande encore plus de qualité d'endurance, j'imagine, notamment comme tu le disais. Oui, surtout la répétition à l'effort en fait. C'est ça. La vitesse, bon il y en a qui ont la vitesse, c'est un peu inné on va dire. Plus ou moins, moi j'étais un des moins rapides du circuit. Il y en a, c'était, voilà. Moi ma faculté c'était d'arriver à répéter les efforts à haute intensité. J'étais pas le plus rapide mais voilà. Puis après, ben Rio, les Jeux Olympiques. Oui, Rio. On a fait les Jeux Olympiques de Rio avec l'équipe de France. Donc quels souvenirs tu gardes de... Je crois que c'est la première fois que le 7 était olympique d'ailleurs. Exactement. Ben souvenirs, déjà ce qui est énorme, c'est que je l'ai fait avec mon pote d'enfance, Damien Clerc. Qui joue à l'Irak encore. Je sais pas comment il fait, on a le même âge, il joue encore. Oui, souvenirs énormes. Surtout d'être au contact de tous les plus grands sportifs. Tu manges à Vénada, tu t'entraînes à côté du Schoenboldt. Tu fais le lever de... Qu'on appelle ça la... Le lever de rideau. Pas le lever de rideau mais l'ouverture. L'ouverture, il y a ça. Avec Tony Parker et Karabatic. Donc oui, c'est Teddy Riner qui arrive avec le porte-drapeau. Donc évidemment que c'est des souvenirs qui sont sympas. On va terminer avec une question un peu plus large. Comment tu vois l'avenir du 7 ? C'est un sport qui est de plus en plus spectaculaire. Qui attire peut-être un autre public aussi que le 15. Comment tu vois l'avenir du 7 ? Moi je trouve que ça s'est... Il y a pas un risque pour le rugby à 15 aussi d'être dépassé un jour par le 7. Peut-être pas aujourd'hui mais demain. C'est pas possible. Le format déjà de jeu est compliqué aussi parce qu'il faut rester tout un week-end. Un match de rugby, tu viens, ça dure deux heures. Voilà. Non, non, c'est pas... On va dire que c'est le même de rugby mais c'est pas le même format. Puis l'avenir, franchement, dans cette saison, les Français, je crois qu'ils ont fini 3e ou 4e mondial. 3e, voilà. Ils ont fait une très bonne saison. Ils ont des très bons joueurs. Ils préparent, je pense, très bien les prochains jeux à Paris. Donc là, je sais que... On espère deux médailles, tu crois ? Parce qu'il y a quand même des nations... Filles et garçons, je pense. Franchement. Voilà. Merci Vincent Inigo. Merci. On peut remercier les premiers intervenants et intervenantes de cette table ronde. Merci beaucoup. Voilà, c'était le rugby sous toutes ses formes, bien représenté en Lothé-Garonne. Et puis on va enchaîner avec la deuxième table ronde. Il y en aura 3. On terminera avec les illustres. Quelques-uns sont là ici. Et donc, merci à toutes et à tous. Merci.